En venant ici m'établir à CHAPÉ au niveau professionnel, j'ai pu rapidement monter les échelons. Je n'aurais peut-être pas le poste que j'ai présentement si j'avais continué d'être à Québec, par exemple. On sent que notre implication, on peut changer les choses, puis je sens que mon travail présentement fait vraiment la différence. Pour quelqu'un qui veut se partir, une entreprise, il y a également énormément de possibilités, particulièrement à CHAPÉ. On a un parc industriel en développement, beaucoup de terrains disponibles à bas prix, même chose pour des locaux commerciaux. La municipalité est en essor, donc on veut bonifier l'offre de services. Je m'en souviens, je parlais de mes amis avant qu'on déménage à CHAPÉ, j'en disais « je pourrais venir m'installer à CHAPÉ, puis je pourrais créer des jobs, puis ça serait hop ». Mais tu sais, quand j'en parlais, c'était quasiment utopique. Puis là, finalement, ça arrive. On a une dizaine d'employés ici à CHAPÉ, puis on en cherche, là, tu sais, on est comme déficitaire, là, ça nous prend du monde. Je pense qu'on ne pourra jamais sortir CHAPÉ de nous autres, ça fait partie de nos origines, ça fait partie de ce qu'on est. C'est là que nos valeurs nous ont été inculquées, c'est là que nos amis d'enfance sont. C'est à toi sur nous autres pour la vie, je pense, puis oui, ça va continuer de nous inspirer. On ressent une fierté de notre patelin face à nous, puis je trouve ça agréable de pouvoir dire que les gens de chez nous sont fiers de nous, tu sais. C'était vraiment pour la vie, là, on n'est plus des enfants, oh non. Il faut dire, tu sais, on a quand même resté là pendant 18 ans de nos vies. On a travaillé à l'épicerie, on a côtoyé à peu près tout le monde du village. Puis ces gens-là qui reviennent nous serrer la main, puis qui nous disent qu'ils étaient fiers de nous autres, puis ça, bien, c'est une belle réussite pour nous autres. L'avantage d'être à l'emploi d'une petite ville, c'est au niveau des strats décisionnels, en fait, là. Quand il y a une idée ou quand on veut développer un projet, on n'est pas barré par les longues procédures. C'est un cadre beaucoup moins rigide et c'est beaucoup plus libre. 43% de notre business est fait aux États-Unis. Elle reste au Canada, en Angleterre, Netherlands, Belgique, Australie, Nouvelle-Zolande. C'est une belle qualité de vie. Je pars du bureau à 4h30, à 5h, moins quart, 5h. J'ai été chercher les enfants, je suis chez moi. On n'a pas la même liberté de faire ce qu'on veut où on veut, là. C'est vraiment unique ce qu'on a ici, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada